Salut à tous, c'est Adrien D, aujourd'hui pas d'éphémérides puisque cette vidéo sera publiée je ne sais quel jour pendant mon absence du mois de septembre et je voulais vous parler d'un logiciel que je vous avais je crois très brièvement présenté dans une autre vidéo mais je voudrais faire un petit tour dessus c'est Enmon, c'est une application qui est Niggles Performance Monitor pour tout ce qui est CPU, mémoire, réseau, disque, etc. C'est génial, c'est une boîte à outils en ligne de commande qui vous permet de regarder en gros ce que fait le PC à tel ou tel moment. Donc il se lance Enmon, tout simplement, voilà, donc ça c'est l'accueil de Enmon, donc on voit différentes informations sur la distribution, sur 2-3 bricoles, du style là, que j'utilise Calculate Linux, voilà, j'ai un CPU, bla bla bla, 2-3 infos. Ici, on a LED, en gros, on a tout un tas d'options et en fait c'est comme ils disent Toggle, c'est pour Toggle On Off, c'est-à-dire c'est des touches qui font bascule, c'est-à-dire on peut voir des infos sur la mémoire, le CPU, les disques, les ressources, le noyau, le réseau, NFS, la mémoire virtuelle, l'utilisation, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, là, par exemple, on va passer sur CPU, donc j'appuie sur C minuscule et donc on va voir des statistiques sur le CPU, voilà, donc là on voit que ça bosse un petit peu, la machine elle fait des choses, j'enregistre la vidéo, voilà, c'est la machine. Alors, on va essayer de faire bosser un petit peu la machine, alors je vais voir si on peut faire ça. Ah ouais. Hop, on va faire ça, voilà, hop, tout, il y a un CPU qui devrait monter, voilà. Voilà, donc on a plusieurs infos, si vous voulez, on a du vert, c'est le temps user, on a du temps système, qui est représenté par une couleur rouge, et on a parfois du wait. Donc, le wait, c'est quand, par exemple, le CPU attend qu'il se passe quelque chose, en gros, il attend soit du réseau, soit du matériel, donc là, voilà, on a le W, c'est-à-dire, je fais de la lecture sur un disque, un disque dur, mais le disque, il a du mal à arriver, donc du coup, le processeur, il est en wait. Voilà, ben, c'est en fait, c'est marqué là, je suis con. Donc voilà, on a ces trois statuts-là, si vous voulez plus de renseignements sur les différentes, j'allais dire, utilisations du processeur, il y a user, wait, système, on pourra en parler dans une autre vidéo, pourquoi pas. Bon, là, j'arrête ça. Voilà, donc ça, c'est la partie CPU, on appuie sur C, hop, ça m'asque le truc. On a H, majuscule, pour rafficher l'aide de tout ce qui est possible. Donc je raffiche sur H, H majuscule. Ensuite, on a M, donc là, M, on a des infos sur la mémoire, donc tout ce qui est mémoire et swap. Donc là, la mémoire RAM, ce qui est libre, ce qui est libre en pourcents, donc là, bien sûr, c'est pas, j'utilise pas mes 8Go, c'est le libre, bon, on peut en parler, mais bon, les outils font différemment. Et là, on a la partie swap. Ici, on a toutes les infos sur la mémoire, donc, en fait, voilà, c'est-à-dire que la mémoire, il reste 64 mégas de lim, parce qu'il y a une partie de cache et il y a une partie dans les buffers. Voilà, mais si on lance un outil un peu plus similaire pour la mémoire, genre H-top, voilà, vous voyez, j'utilise 4,14 Go de mémoire. En fait, c'est quoi, ces 4,14 Go ? Eh bien, c'est 8 Go, moins le cache, moins les buffers. Et en gros, ça fait 4,14 Go. Donc, prenez Active, c'est ce que vous utilisez réellement. En cache, c'est ce qui est en cache. Application fermée, du coup, il laisse des infos en mémoire. Et les buffers, c'est tout ce qui est tampon, voilà. Là, on a d'autres informations plus complexes. Dirty, les pages, dirty et compagnie. Je ne vais pas aborder le sujet. Donc là, je rappuie sur M. On peut voir ce qui se passe au niveau des disques. Voilà. Donc là, on a des infos au niveau des disques. Donc là, on a chacun des disques, SDA, SDB. Et chacune des partitions où on peut voir à quelle vitesse ça lit et ça écrit. Donc typiquement, si je lis des choses sur ma partition SDB1, vous allez voir, voilà, hop, le disque, il se met à lire. Et donc là, on voit qu'il est occupé à 100% à lire, read, et qu'il lit à 135 MO secondes. Voilà. Alors, on peut faire la même avec un autre disque. Donc, SDAS... Merde. SDA... On va utiliser, par exemple, SDA5. Hop, voilà. Donc là, je lis sur SDA5, sur le SSD. Voilà. Donc là, on voit que le SSD, il lit beaucoup plus rapidement. Donc, je lis le SSD. Voilà. Si j'écris sur le SSD... Donc, je vais écrire sur le SSD. Voilà. Alors, oui, forcément, je ne peux pas faire n'importe quoi. OF égale... J'écris avec DD, tout simplement. Voilà. J'écris sur la partition, donc SDA2. Voilà. J'écris sur le disque. On a du write. Voilà. Et donc, ici, sur SDA2, on a la lecture. Et on a SDA au total, ce que le disque encaisse. Voilà. Et en bas, on a les totaux. Bon, là, le total de write, il est un petit peu erroné, puisqu'en fait, il fait la somme de la partition et du disque. Voilà. Donc, là, je supprime ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie disque. Donc, ensuite, on a la partie réseau. Donc, avec tirer N, on voit ce qui se passe. Donc, on a ces différentes interfaces. Ici, ETH0 et WLAN1, qui sont mon interface Ethernet et Wi-Fi. Alors, Wi-Fi est coupé, parce que je n'utilise pas le Wi-Fi. Et donc, là, on a différentes infos sur, ben voilà, ETH0. Donc, je vais télécharger une image ISO, peu importe. Et vous allez voir, Fedora Download, par exemple. On va chercher vite fait. Que vous puissiez voir, en fait, ce qui se passe quand ça se télécharge. Mais bon, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, on télécharge. Et du coup, là, Receive kilobits. Donc, on réceptionne. Donc, là, c'est le débit descendant. Donc, 12 mégas. Le débit montant. Les paquets qui rentrent. Les paquets qui sortent. Voilà. On a tout plein d'informations à ce sujet. Donc, là, je vais annuler le téléchargement. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà. Ensuite. Donc, ça, c'est la partie Network. Si on a du NFS, ben, on a NFS. Ressources avec "-r", ben, c'est les infos sur la machine. Donc, ça liste un certain nombre de fichiers de config. Mais on a les infos sur le processeur. Sur le noyau. Sur tout ça. Voilà. Avec K, on a des informations sur le kernel. Donc, des informations assez poussées sur le kernel. La charge. Les infos sur le CPU. L'uptime. Voilà. On a diverses infos. Donc, vous voyez quand est-ce que la machine a démarré. On a des infos qui sortent aussi de VMStats. Donc, tout ce qui est Run Queue, Block Queue. Je rentre pas dans les détails. Mais, voilà. Toutes les infos sur le CPU. CPUStat. Ce qui est utilisé en user. User nice. System. Rien du tout. En weight. Et compagnie. Donc, là, globalement, la machine, elle est pas trop mal. Le CPU est utilisé. On a du pourcentage d'user. Pas trop de système. Donc, c'est pas mal. Pas trop de weight. Le CPU est 650% idole. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai 100%, c'est pour un thread. Sauf que j'ai combien ? J'ai 8 threads. Donc, on va jusqu'à 800%. Voilà. C'est pour ça que c'est précisé ici. Et on a rien dans la Block Queue. Donc, on est pas mal. Voilà. Donc, là, je replie Kernel. Voilà. Je vous montre aussi le CPU Long Time. Donc, avec tirer L. Et là, en fait, c'est un petit truc sympa. C'est un graphique. Bon. C'est un graphique qui vaut ce qu'il vaut. C'est un graphique qui montre l'utilisation. Donc, là, par exemple, si je fais un peu d'utilisation en... Sur disque. Voilà. Ou ici, je fais un petit peu d'utilisation comme ça. Rien du tout. C'est vraimenté un peu. Voilà. Je vais même faire comme ça. Vous allez voir. Voilà. Bon. Ok. On va faire utiliser un peu la écanne quand même. Voilà. Donc, là, on voit que la machine, elle est un peu surchargée. Et donc, si j'arrête, boum ! Il ne se passe plus rien. Et donc, ce petit graphique fait une stat. Une stat tout au long de l'utilisation de cette vue. Voilà. Donc, ça, c'était la touche L pour les stats. Après, bon, il y a des choses que je n'utilise pas. Donc, j'ai cru voir U. Voilà. Donc, U, c'est les stats des CPU. Donc, voilà. On a V majuscule, quoi, pour la mémoire virtuelle. Voilà. Donc, toutes les infos sur la mémoire virtuelle. Bon. Moi, je n'utilise pas, mais ça existe. N majuscule pour NFS. Bon, moi, je n'ai pas de NFS. Mais voilà. Si vous avez du NFS, vous pouvez voir les I.O. Donc, ça peut être pas mal sur un serveur de voir les entrées sorties. Sur NFS. Voilà. Donc, majn. Voilà. J'enlève. On a T, les top process. Avec T minuscule. Donc, les top process, ça peut être sympa. Dans le sens où vous vous dites. Waouh, ma machine, elle est surchargée. Je vois qu'il y a beaucoup de CPU. Mais qui c'est qui utilise beaucoup de CPU ? Bah, plutôt que de ressortir de Nmoney et d'aller revoir ce qui se passe dans top. Avec T, vous avez le top process. Et donc, là, on voit que Simple Screen Recorder, c'est celui qui bouffe le plus de processeurs. On a X. Donc, le serveur X. VivaldiBin. Clémentine. Etc. Etc. Donc, ça, c'est avec la touche T. Minuscule pour top process. Alors, bien sûr, pour chacune des vues, vous voyez, il y a un rafraîchissement qui est de 2 secondes. Si vous voulez accélérer le rafraîchissement, vous faites plus. Donc, plus. Voilà. Bah, si vous voulez augmenter le temps, pardon. Vous faites plus, là, on passe à 4 secondes. Et si vous voulez réduire le temps, bah, vous faites moins. Voilà. Et donc, là, on rafraîchit le temps à une seconde. Deux secondes. Voilà. On peut faire plus rapide ou moins rapide. Et puis, donc, là, c'était les top process. On a J minuscule pour les filesystems. Donc, là, on voit les différents filesystems. Ce que c'est. Quelle taille il reste. Voilà. Donc, ça peut être assez sympa. Pour voir des infos sur les systèmes de fichiers. Voilà. Donc, c'était J minuscule. Et puis, après, bon, bah, vous avez toujours l'aide qui est accessible avec H pour voir tout ce que vous pouvez faire. Donc, je pense que j'ai parlé à peu près de tout. Hum, voilà. Ressources, longueur, voilà. Donc, tout ce qui est possible de faire avec Edmon. Voilà, je vais pas aller plus loin. Parce que je pense que c'est pas mal. Et voilà. J'espère que si vous connaissiez pas ce petit outil. Et bien, vous l'avez vu. Et puis, moi, j'essaierai de rédiger un article associé à la vidéo. Pour essayer d'avoir tout sur le site et associé à la vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.